Alors on va à Iparalde, à Bayonne, parlem avec le Sébastien Casté. Bonne journée, Egonon. Bonne journée. Volem parler d'aquest dissabte 31 de mars, parce qu'il y a des manifestations à tout arreu de l'estat français pour les nostres langues, et volem aussi parler de la langue basque. Primer de tout, qu'est-ce que vous ferez cet dissabte à Bayonne? Donc le samedi, comme il se fera dans beaucoup d'autres villes, dans les autres territoires, nous ferons une manifestation, une grande manifestation en faveur de la langue basque. Donc cette manifestation sera le point final d'une grande campagne, que nous ici on appelle la campagne Deyadar. Donc il se ponctuera le 31 mars par une manifestation dans les rues de Bayonne. Et suite à cette manifestation, nous allons organiser un concert de musique, avec possibilité de boire et de manger, pour finir un peu avec un moment un peu plus festif. Qui est-ce que vous organise? Alors nous sommes deux organisations à organiser cela. Estrelle Confédération A, l'association que je représente. Estrelle Confédération A qui signifie la Confédération Basque, et qui regroupe toutes les fédérations et associations qui ont repris la langue basque dans tous les domaines en Pays Basque Nord. Donc on a CHK pour la fédération des écoles immersives, AECA pour l'enseignement des adultes, IK pour le matériel pédagogique en langue basque, les radios basques, les loisirs en langue basque, etc. Donc première association, nous réunissons tous les acteurs qui aurent sur le Pays Basque Nord. Et la deuxième association c'est Concheidua, donc qui a la même fonction que nous, mais qui elle oeuvre sur l'ensemble du Pays Basque, des sept provinces, Pays Basque Nord et Pays Basque Sud. Quina penseu que serà la participació? Est-ce que hi ha molta gent que s'ha implicat? Donc il faut savoir que cette année ça va être la septième manifestation d'Eyadar, la première avait eu lieu en 89, et donc la dernière avait eu lieu en 2009, le 24 octobre 2009, et le 24 octobre 2009 on avait réuni 5.000 personnes dans les rues de Bayonne. Et donc, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, en Pays Basque Nord on est 300.000 habitants et 5.000 personnes uniquement en faveur de la langue basque, on n'avait jamais vu ça en Pays Basque Nord. Donc on espère cette année qu'au moins de 5.000 personnes, voire plus, participeront encore. Penseu que c'est important que es facin manifestacions al mateix dia als diferents llocs de l'estat francès? Oui, tout à fait, parce que, bon, il faut savoir que les langues sont le catalan, le corse, le basque, le breton, voilà, tout le cadre legislatif vient de Paris, voilà, et donc pour le moment nous n'avons pas grand chose, à part cette modification de la Constitució, mais qui n'institue aucun droit et aucun devoir que la Constitució garantit, donc, et donc voilà, on est un peu au niveau zéro, au niveau juridique, et donc les décisions juridiques se prennent à Paris, les lois se votent à Paris, donc il est important de montrer qu'il y a des gens dans ce pays qui veulent vivre dans leur langue, dans les langues que je viens de citer, et c'est important de montrer une image forte le même jour dans toutes les vies où se dérouleraient les manifestations ou les rassemblements. Sabeu qu'est passera à Perpignan, à ce lip-dub, et qu'en pensez-vous ? Oui, donc, en Suisse, on est en coordination avec tous les autres territoires, et donc on a vu, oui, qu'en Catalogne il y avait un lip-dub, nous on trouve ça très bien, ça change un peu des manifestations que je qualifierais de classiques où c'est que les gens défilent, donc voilà, j'espère qu'il y aura une très très grande participation, et peut-être que vous allez rentrer dans le Guinness Book des records du plus grand lip-dub organisé en Catalogne, ça serait bien. Sébastien Casté, qu'est-ce que la situation de la langue basque à Iparralde ? Donc, ici, au niveau du pays basque nord, nous avons un office public de la langue basque, qui a été créé il y a maintenant six ans, qui est chargé de mener une politique linguistique publique en faveur de la langue basque, donc il faut savoir que cet organisme a pris un peu le relais des mouvements associatifs qui y ont toujours depuis des décennies et des décennies. Certaines avancées ont été observées, mais après, bon, là, on se heurte vraiment aux limites d'une politique linguistique basée sur le principe de libre adhésion des acteurs. Donc c'est pour ça que, bon, c'est bien que les pouvoirs publics mettent en place des politiques linguistiques, mais s'il n'y a pas le cadre législatif adéquat, bon, c'est... On n'avance pas, on n'avance pas assez, et il faut vraiment un cadre législatif pour nos langues afin de pouvoir les sauver. Ce n'est pas en prenant quelques mesurettes, si on peut dire, par-ci, par-là, qu'on assurera la survie de nos langues. Il y a le niveau de l'enseignement, qu'est-ce que c'est la situation actuellement ? Donc au niveau de l'enseignement, nous avons donc les écoles par immersion, chez HK, et après nous avons aussi des écoles catholiques bilingues et des écoles publiques bilingues. Il faut savoir que le nombre d'élèves est croissant dans toutes les filières, que ce soit le bilingue privé, le bilingue public ou les écoles catholiques, donc nombre d'élèves croissants, mais là aussi, avec les manques de postes et tous les... Voilà. À l'heure actuelle, nous, ce qu'on demande, notamment par rapport à l'argent linguistique, c'est de passer de la demande des parents à une offre généralisée, un peu comme il se fait en Corse. Le but, c'est de proposer, donc la généralisation de l'offre, et de proposer dans toutes les villes, dans toutes les communes, les trois systèmes, afin que les parents puissent choisir en totale liberté. Teniu, evidentment, moltes semblances en Catalunya Nord pel fet de tenir la région autònoma al sud, nous autres Catalunya, vous autres al País Basque Sud. Seguiu de prop, justement, le procédiment politique que s'est tenu en el sud? Oui, nous suivons ça de près, oui. Il faut savoir qu'en Pays Basque Nord, il y a encore, de moins en moins, mais bon, il y a encore certaines politiques qui font un peu l'amalgame entre, voilà, entre tout ce qui est, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, lutte armée, politique et langue basque. Donc, avec une évolution, une évolution très positive en Pays Basque Sud, on espère que ça aura des bonnes répercussions aussi pour la langue basque en Pays Basque Nord. Fa pocas semaines, il y avait une visite de Nicolas Sarkozy à Bayonne. Que pensez-vous d'aquesta situation, en tout cas, ça n'a parlé, est-ce que c'est positif, négatif, comme vous valorez ? Donc, notre association n'appelait pas à manifester contre M. Sarkozy, mais il faut dire que, bon, dans les rues de Bayonne, il y a plusieurs mouvements qui se sont réunis spontanément, mais sans rien préparer, et donc qui ont fait part un peu de leur mécontentement vis-à-vis de la politique, un, globale, de M. Sarkozy. Et deuxièmement, il faut savoir que, depuis le Pays Basque Nord, au Pays Basque Nord, depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, il y a beaucoup, il y a pas mal de revendications de la part des élus et aussi de la population qui ne sont pas satisfaites. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est des réponses par rapport à sa revendication. Et donc, pour en parler une, un peu lié à la langue basque aussi, il faut savoir que le Pays Basque Nord n'a pas de collectivité territoriale, n'a pas de reconnaissance institutionnelle. Nous faisons partie, nous sommes un demi-département des Pyrénées-Atlantiques et c'est vrai qu'avoir une collectivité territoriale qui pourrait décider du budget alloué à la politique linguistique pour la langue basque, voilà, ça serait vraiment un plus. Et donc, voilà, il y avait le mouvement BATEDA, un mouvement très pluriel qui regroupe des gens de toute tendance, qui porte la revendication d'une collectivité territoriale, entre autres, et de la co-officialisation de la langue basque. Et puis après, il y avait aussi d'autres mouvements, voilà. Donc, M. Sarkozy qui voulait un peu voir, qui voulait être près du peuple, eh bien, il a vu à Bayonne qu'ici, il y a beaucoup de gens mécontents par rapport à beaucoup de sujets, par rapport à beaucoup de revendications qui sont faites ici en Pays Basque Nord. Donc, les gens n'han pas forcément apprécié que M. Sarkozy vienne ici sans avoir une réponse ou des propositions concrètes à des revendications propres au Pays Basque Nord. Recordem que en parlàvem just abans d'aquesta manifestació, és prevista dissabte à Bayonne, també al País Basque per la llengua basca, per l'eusquera. Sébastien Castell, moltes gràcies, Mirei Esquer, d'haver respost a les nostres preguntes de Radio Arrels. Mirei Esquer. Adéu, que vagi molt bé. Adéu.